Ouais je pense que maintenant il y a carrément un potentiel sur youtube qui pourrait peut-être nous aider pas à avoir toute la matière mais en tout cas nous introduire à certains sujets il y en a déjà qui le font par exemple en philo ou en science ça peut être sympa pour un prof de s'en servir pour ne serait-ce qu'exposer un peu tout ce qu'il va voir pendant son cours mais au moins comme c'est une vision globale et peut-être un petit peu plus attrayante quoi que direct dire chapitre 1 bon on fait ça enfin voilà Alors moi je pense que oui parce qu'il faut vivre avec son temps et il faut évoluer et que plus on va avancer plus je pense les élèves seront à l'aise avec les professeurs Moi je trouve que oui parce qu'on vit dans un monde qui a déjà beaucoup développé par rapport des années avant on a des ordinateurs on a accès à internet et c'est différent que toujours avoir des livres parce que déjà en ayant des livres on ne voit que des images alors on ne voit seulement les choses qu'on a devant nous mais si par exemple on a une vidéo on peut y mettre de l'émotion on peut y mettre de la musique on peut y mettre beaucoup de choses et ça aide beaucoup à comprendre à comprendre plus la situation dans laquelle on est en train de traiter Bah encore une fois je dirais que ça dépend des cours par exemple en maths je vois pas pourquoi on aurait besoin de regarder une vidéo sur youtube mais pour par exemple en Ardex on l'utilise tout le temps mais même pour français etc il y a certaines quand on voit le cinéma etc je trouve c'est toujours intéressant de voir des films et même par exemple dans l'histoire ou en géo les documentaires c'est toujours plus ludique Bah ça dépend dans quel cours mais quand je vois par exemple dans ma classe je sais très bien que ça partirait n'importe comment mais n'importe comment dans tous les sens il y aurait des bruits de pc tout le temps enfin si on demande d'aller chercher un truc sur le smartphone ça partirait sur facebook des trucs comme ça donc finalement non je pense pas je pense que si les profs utilisaient plus de powerpoint de vidéo ou de support image les élèves seraient moins attentifs ouais je pense que ça peut être bénéfique après moi je suis je suis plus un fan de l'ancienne école on va dire j'aime bien gratter le papier après c'est vrai que travailler sur des ordi ça peut être pratique dans le sens où t'as pas besoin de retaper et directement les informations sont je sais pas moi sur un serveur ou des trucs comme ça après moi j'aime bien le crayon et le papier c'est mon avis à moi aussi alors le support vidéo en cours est une très bonne idée les vidéos on utilise les trucs de youtube on utilise on a les e-pads dans l'école on a les je pense deux boîtes d'e-pad et une boîte d'e-pad mini et puis on utilise pour la recherche il y a le wifi libre à l'école et les personnes des fois utilisent leur téléphone pour faire leur recherche il y a les ordinateurs et je pense que en l'école intermédiaire c'est plus interdit qu'en secondaire et c'est si un prof t'attrape sur facebook ou quelque chose il va prendre mais je pense que après un certain point les personnes arrêtent d'utiliser pour les choses qui ne sont pas permis parce que le truc de oh je peux utiliser mon téléphone en classe ça part ça part c'est bon c'est bon c'est bon